Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle semaine On se retrouve donc cette semaine pour un nouveau tuto maquillage Et même si la semaine dernière je vous disais que j'en avais un peu marre, je sais pas ce qui s'est passé Mais j'ai été prise d'une inspiration soudaine, je ne sais pas, ne me posez pas de questions C'est quelque chose certainement de déjà vu mais j'avais très envie de réaliser ce maquillage Et donc de vous le partager, donc j'espère vraiment que ça vous plaira pour le coup Je suis revenue vers mes anciennes palettes Urban Decay Et c'est une des palettes Vice, les palettes Vice elles sont absolument géniales C'est toujours des couleurs inédites avec un mélange de couleurs irisé ou mat, c'est vraiment génial C'est toujours aussi agréable à travailler et c'est toujours un plaisir de créer grâce à ces couleurs J'avais donc envie encore une fois de repartir sur un look un peu gothique, un peu grunge, un peu rock'n'roll Tout ce genre d'influence que j'aime et que j'avais envie de partager avec vous On est donc de nouveau sur un smoky, quelque chose de dark tout simplement Il n'y a pas d'autre mot pour pouvoir le décrire Donc vraiment j'espère que ça vous plaira et que ça vous inspirera Même si c'est vraiment pas de saison et qu'en ce moment on a plus envie de porter des couleurs claires ou carrément rien Plutôt que ce genre de maquillage, mais bon que voulez-vous Et puis ça a resté une super bonne occasion pour vous représenter le liquid sweat de chez NYX en teinte vintage que j'adore Vraiment ce sont des rouges à lèvres liquides que j'adore Donc c'était vraiment la bonne excuse pour pouvoir encore vous les présenter dans un tuto Je finis tout ce blabla et je vous laisse tout de suite avec le tuto On n'oublie pas de nous rejoindre sur le blog qui s'affichera juste ici comme d'habitude Qui est toujours en barre d'infos et qui regroupera et récapitulera toute cette vidéo Ainsi que les produits que j'aurais utilisé et tout ça tout ça On ne change pas une équipe qui gagne Donc sans plus attendre je vous laisse avec le tuto et on se retrouve la semaine prochaine Bye ! Je change rien et on reprend les mêmes Magical Moringa de chez Lush en base que j'applique comme une crème hydratante Et qui va faire tenir mon maquillage plus longtemps et surtout matifier mon visage Également le Concealer Pencil de chez Urban Decay en teinte DEA Que je viens appliquer sur mes petites herbes perfection et que je viens fondre au doigt Le Naked Skin Concealer de chez Urban Decay j'applique en premier le Light Warm Et en second le Medium Light Nétral Et toujours sur mes cernes, sur la raide de mon nez, mon front, mon menton et l'arc de Cupidon Et bien entendu je viens fondre le tout avec mon Beauty Blender humidifié pour garder le maximum de naturel Je fixe et matifie le tout avec la poudre de slick de chez Urban Decay qui est translucide Je la tapote en premier lieu et ensuite je l'applique grossièrement afin de flouter mes pores J'enlève le surplus de poudre de mes sourcils à l'aide d'un goupillon Et je viens redessiner mes sourcils comme toujours avec la Naked Basics 2 de chez Urban Decay Et toujours les fards cover et primal que je mélange ensemble pour obtenir la teinte parfaite Et comme toujours je viens enlever le surplus de poudre avec mon goupillon Je fixe le tout avec le Brow Timer toujours de chez Urban Decay en teinte clear Et j'applique ma base à paupières, la Eyeshadow Prima Potion de chez Urban Decay à l'aide de mon Beauty Blender Pour faire tenir mes fards plus longtemps et pour les intensifier Je commence mon maquillage par le creux et je vais utiliser la palette Vice Il me semble que c'est la 4 et le fard Sonic que je dépose dans le creux de ma paupière A l'aide d'un pinceau boule ou d'un pinceau crayon comme vous préférez Je viens donc dessiner mon creux de paupière et l'estamper légèrement Musique J'applique ensuite Revolver de la même palette sur toute ma paupière mobile Je viens l'appliquer en le tapotant Pour garder le maximum d'intensité Et je viens l'appliquer correctement bien partout Musique 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 Et je viens naturellement fondre les deux fards entre eux à l'aide d'un pinceau estompeur tout simplement Musique Je reprends les mêmes fards et je viens faire mon ras de cils Donc j'applique d'abord Sonic avec le même pinceau que précédemment sur mon ras de cils Musique Et je viens ensuite appliquer de nouveau revolver sur mon ras de cils à l'aide d'un pinceau précis pour bien marquer mon ras de cils Musique Et naturellement je viens fondre les deux fards entre eux Musique Musique Et j'applique Truth toujours de la même palette sur mon arcade sourciliaire Musique J'applique le Glide and Eye Pencil de chez Urban Decay en teint de perversion dans ma muqueuse Donc supérieur et inférieur Etant donné que c'est un smoky noir la moindre couleur chair se verra de suite et ce sera beaucoup moins joli Musique Et bien sûr je finis le tout avec une bonne couche de mascara Et toujours le même le Better Than Sex de chez Too Faced que j'applique sur mes cils supérieurs et sur mes cils inférieurs Pour pouvoir ouvrir mon regard au maximum Musique Musique Je viens faire mon contour avec la Highlighted Contour Pro Palette de chez NYX Et donc le fard Sculpt Je l'applique grossièrement donc dans le creux de mes joues sur mon front sur ma mâchoire Et sur les arêtes de mon nez ça va venir donc redessiner mon visage et lui redonner un peu de couleur Parce que dès qu'on fait un smoky on devient tout blanc Musique Je vais mélanger ensuite Angel et Hush de la Blush Palette de chez Urban Decay Pour tout simplement tracer mon blush Musique Et je viens appliquer le Hope Mary Lou Manizer de chez The Balm Dans le coin interne de mes yeux Musique Sur mon arcade sourcilière Musique En illuminateur bien entendu Musique Et sur mon arc de Cupidon Musique J'ai fini ce make-up avec donc le rouge à lèvres et donc le liquid sweat de chez NYX en teinte vintage Que j'applique en premier lieu en estampant bien mon pinceau et que j'intensifie ensuite Musique Voilà pour le look final Comme je vous disais on est encore sur une grosse influence gothique grunge Je sais pas ce qui m'arrive mais en ce moment je suis à fond là dessus Ça doit être ma grosse période rebelle J'espère encore une fois que ça vous plaira Et que vous serez ravis de pouvoir reproduire ce genre de make-up Musique Comme toujours je compte sur vous pour les likes et je vous dis à la semaine prochaine Bye Musique Sous-titrage ST' 501